Bonjour Nathanael Rocha. Bonjour. C'est le moment que je préfère, c'est quand vous dites bonjour. Qu'est-ce qui a retenu votre... Moi c'est quand je dis au revoir. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine ? Disons désormais, je regarde Infrarouge, le mercredi, pour savoir de quoi je dois parler le dimanche. Très bonne émission Infrarouge, présentée par Alexis Favre. Ah puis la bonne façon, Alexis Favre, avec son teint tout bronzé. Ça ne devrait pas s'appeler Infrarouge, mais ultraviolet. Mercredi, Infrarouge tentait d'y voir plus clair sur les escapades de nos élus avec des milliardaires. Le mot clé, c'était les réseaux. Il faut avoir un réseau. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi grossièrement résumé, les élus et les riches dans notre pays, ils ont tous le cul bien propre. C'est des vrais petits poissons nettoyeurs, si on peut dire. Il faut être vigilant. Moi-même, une fois, il y a un municipal qui m'a payé une bière. J'ai senti que c'était un véritable engrenage. Du coup, cette semaine, je me suis intéressé à ce milliardaire suédois qui emmène la moitié des élus vaudois en goguette. Parce que moi, quand on m'a parlé d'un milliardaire suédois établi sur Vosges, j'étais là, quoi encore ? Mais il n'est pas mort, Ringmar Stenmark. Il paraît que c'est un autre milliardaire suédois. Il y en a en réserve. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les milliardaires suédois. Ils fuient la Suède. On a du milliardaire suédois, on veut. Tiens, voilà. Il s'appelle Paulson. Il est installé à Saint-Pré. Déjà, tu es milliardaire. Je ne comprends pas ce que tu viens de t'emmerder à Saint-Pré. Il n'y a rien à part un tea room et un magasin de deuxième main. Du coup, notre Willy Wonka du distrit de Morge, lui, son dada, c'est Jules Verne et le flamenco. C'est une constante. Un milliardaire, il a toujours des goûts très sûrs. Moi, j'ai pour principe cardinal de respecter les goûts de merde des autres. Mais il fait ce qu'il veut. Mais là où ça fait jacasser, c'est que M. Paulson ne peut pas s'empêcher d'emmener des élus vaudois partout où il va. On ignore pourquoi. Peut-être que son avion ne démarre pas s'il n'y a pas au moins un élu vaudois dedans. Je ne sais pas. Ils font du covoiturage. Alors, on parle de qui ? On parle de Pascal Broulis, le domicile fixe le plus connu du canton de Vaud. Il a emmené une sénatrice, Géraldine Savary. On parle de Rebecca Rouy, de Jacqueline. On parle de la femme du syndic de Lausanne. C'est de nouveau Géraldine Savary. Même Couchepin. Ce que je comprends, Martini, c'est un peu étriqué au bout d'un moment. Puis alors, Ingmar Comprat 2, il leur sort le grand jeu. Sensation forte en Sibérie. Escapade à Odessa, suivie d'une réception en Andalousie avec des Ferrero Rocher, je pense. On se croirait dans un James Bond. Bon, avec Géraldine en James Bond girl, mais quand même. Parce que Frédéric Paulson, c'est un mécène. Alors, définition de mécène, en fait, c'est quelqu'un qui donne de l'argent. Mais il aime bien que ça se sache, quoi. C'est bien qu'avec ses petits sous qu'il économise grâce à son forfait fiscal, il en fasse profiter quelqu'un. Puis ça ne choque pas. Il y a une certaine désinvolture. Ils nous prennent un peu d'eau. Ils nous regardent depuis l'avion, vous voyez. Le mystère, c'est qu'on ne sait pas trop qui paye l'addition. Ils essayent de nous faire croire. Oh, on divise, on divise. Puis il y a Rebecca Ruse qui disait à la télé l'autre jour. Mais moi, je n'ai pas pris de salade. Alors, les journalistes, vous savez comment sont les journalistes ? Enfin, ceux qui restent, ils fouillent. En plus, la justice s'emmêle maintenant. Mais moi, à titre personnel, je trouve ça très bien qu'un milliardaire emmène nos politiciens en promenade. Il faut les aérer un peu. Rien de tel que les embruns de la mère de Barents pour redonner du tonus à Pascal Broulis. Parce que Lausanne-Sainte-Croix six fois par jour, ça use. Moi, je ne vois pas de problème. Tant qu'il est bien en mitouflé, il faut en prendre soin. C'est bien qu'il emmène nos élus en virée. Puis alors, de gauche, de droite, il ne fait pas de différence. Enfin, pour ça, il faudrait qu'elle se remarque. Certains à gauche, ils ont été en place tellement longtemps. Tout ce qu'ils ont retenu de Che Guevara, c'est le cigare. Enfin, voilà. Par contre, le milliardaire suédois, il est assez sous-pôlé. J'ai remarqué le gars. Il a réagi. C'est des voyages entre amis organisés par un ami. Alors, l'ami, c'est un ex-journaliste de Tamedia. Ex-journaliste de Tamedia. Ça reste assez vague. Ils les ont presque tous remis à l'eau. C'est tous des amis. C'est les petits fours. Les petits fours, ça développe l'esprit de corps, je crois. Le péteux pousse à la philanthropie. Ouais, ouais. Moi, quand on y regarde un peu plus de près, moi, il me fait un peu mal au cœur, ce milliardaire. Si tu regardes bien, il y a une tristesse dans les yeux. Obligé de se rabattre sur Pascal Broulis pour avoir un ami. Enfin, peut-être que c'est un bout en train. Je ne sais pas. Tu dois te marrer avec Broulis. Écoutez tous, j'ai une anecdote amusante sur l'histoire des impôts. Puis Géraldine Savary a été aperçue en robe de soirée, à l'opéra, en Odolosie ou je ne sais pas où, en compagnie du mécène. Mais à mon avis, elle a un plan. Elle a infiltré. Elle essaie de lui susurrer à l'oreille de payer ses impôts plein pot comme le tout venant. Puis elle s'est défendue. Elle a dit, je ne vois pas où est le problème. Mais bon, elle arrive à un âge, la vue baisse. C'est normal. Elle ne voit pas où est le problème. C'est dommage parce que nous autres, on comptait un peu sur elle pour nous expliquer.